Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve à la plaine des sports, un petit rayon de soleil, c'est pas beau ça, d'habitude le soleil me gêne, mais c'est vrai que quand il n'est pas là, ça me gêne encore plus. Alors, aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts, j'ai emmené ma petite mallette bien sûr, alors qui dit mallette, généralement dit FPV, bah écoutez on en est pas loin, mais c'est pas un raceur, vous allez voir tout de suite, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette à tazou ? Et bien voilà, le Hubsan H122, bah écoutez, j'ai reçu ça avant-hier, j'ai commencé les petits tests, j'ai fait 2-3 petites choses avec, et bien écoutez, plutôt sympa, je vous en parle de suite, je vais tout de suite sortir tout ce qu'il y a avec, parce que c'est un gros pack, alors il est trouvable en pack simple, juste avec la radiocommande, ou juste avec l'écran je crois, mais là c'est le pack complet que j'ai eu, donc avec la radio, avec l'écran, on a le petit Sunshade dessus, le petit pare-soleil, et également le masque, j'ai envie de dire the masque, the big masque, pour les grosses têtes avec des gros yeux, hop, et les petites notices, donc voilà, donc gros pack, comme vous pouvez le voir ici, tac, je vous montre tout ça, donc voilà, tout ce que vous recevrez dans la belle boîte, j'ai pas emmené la boîte, mais alors dans ce pack, vous allez pouvoir trouver, bah bien sûr le drone, la batterie, la batterie, je vous en parle tout de suite, c'est une batterie, on en voit de plus en plus sur les engins maintenant, c'est une batterie haute performance, high performance battery, c'est une 110, 710 mAh en 7,6V, non pas 7,4V, et en 30C, et la particularité de cette petite batterie, c'est qu'elle n'a que la prise de balance, qu'elle va se connecter avec la prise de balance, donc autant vous dire, que vous allez pouvoir connecter d'autres batteries en 2S, simplement avec cette prise de balance, donc vous avez bien sûr la radiocommande, vous avez 4 hélices de rechange, en plus de celle sur le drone, des hélices qui se fixent avec des petites vis, vous en aurez également 4 supplémentaires dans la boîte, le petit tournevis qui va bien, le câble de charge pour la batterie en USB, les petits livrets de démarrage rapide comme ceux-là, et donc bien sûr le pare-soleil que je viens de vous montrer, les petits écrans en 5.8 GHz équipés d'un DVR, je vous en parle aussi, et le petit câble USB également pour les hautes éditions, pour pouvoir modifier le firmware qui pour l'instant n'est pas faisable, mais ce sera peut-être faisable par la suite pour pourquoi pas obtenir un mode accro, on verra ça, et bien sûr le masque, donc voilà le contenu de la boîte, tout ça, j'en ai plus besoin pour l'instant, et je vais commencer par vous parler de la radio, ainsi que du petit écran qui est là, est-ce que je retire ? Non, je vais laisser l'écran, le pare-soleil qui est là arrive en kit, il est à assembler, donc vous avez la petite notice d'assemblage, rien de compliqué je vous rassure, je vais commencer par l'écran, donc écran 5.8 GHz équipé d'une petite antenne ici, et équipé comme je vous ai dit d'un DVR, donc il s'installe sur la radio, ou vous pouvez également l'installer dans le masque, il est prévu pour ça, mais, 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 petit, petit mais, vous allez voir, donc ce petit appareil, il se met en route ici, le bouton on, off, on a les boutons plus et moins ici pour naviguer dans les menus, monter le contraste ou descendre, etc, etc, donc là il a reconnu la SD card, alors il bip parce qu'il n'est connecté à rien, donc je vais l'éteindre pour l'instant, donc on a le câble micro USB ici pour recharger la batterie, qui est une batterie interne, on a le port micro SD, donc là j'ai inséré une carte micro SD en 16 Go, j'ai mis du classe 10, mais ce n'est pas forcément obligatoire, puisque la résol est de 640 par 480, je crois, on a une résolution en 4 tiers pour le DVR, quand vous enregistrez ce qu'il y a dans l'écran, et on a également 4 petits boutons sur le côté, le bouton mode, ici, qui va permettre de switcher entre le mode photo, le mode vidéo, le bouton record, donc pour lancer l'enregistrement, photo ou vidéo, donc là il faut un appui long, et quand vous lâchez le bouton, ça se met en enregistrement, ou ça prend la photo, le bouton menu, qui vous servira à aller, comme son nom l'indique, dans le menu, pour tout ce qui est luminosité, contraste, saturation, etc., les petits réglages de base, et le dernier bouton, c'est le bouton de bind, donc quand vous allez faire la première mise en route, vous aurez simplement à maintenir ce bouton bind, ici, en mettant l'appareil en route, et bien sûr, il faudra que votre drone soit allumé, pour pouvoir capter la vidéo, donc voilà pour ce petit écran, comme je vous disais, il s'insère soit directement sur la télécommande, la radiocommande, pardon, soit vous avez un bouton sur ce masque, alors ce masque, il est énorme, il est très gros, il est très lourd, pas pour les petites têtes, je vous l'assure, donc les lunettes rentrent encore pas, bien sûr, même si là, on a un peu plus de largeur, je vous mettrai certainement les dimensions du masque, donc vous voyez, on ouvre simplement le petit bouton ici, on ouvre la trappe, et l'écran va venir se placer, simplement à l'intérieur, voilà, et vous êtes prêts à faire du FPV, alors ça fonctionne, ça fonctionne parfaitement bien, l'écran est même plutôt clair, la réception est plutôt bonne, les images sont propres aussi, on a un fort taux de contraste, donc c'est assez net, même si, il n'y a aucun réglage, alors je pensais que ce gros bourzi là, c'était pour le réglage du masque, qu'on allait pouvoir faire glisser là, mais non, pas du tout, et la mousse est très très fine, ce qui fait que moi, perso, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un nez, j'ai un bon nez, et ça me touche là, et ça fait mal, ça manque de mousse, à mon avis, enfin, bref, dites-vous bien une chose, c'est que ce masque, c'est le cadeau, c'est le cadeau de la maison, quand vous achetez l'engin, parce que, il est parfait, j'ai envie de dire, je vais lui mettre une très bonne note, c'est sûr, au niveau des performances de vol, au niveau de la finition du drone, mais on a cette légère petite latence, qui pourrait gêner des grands FPVistes, vous allez me dire, c'est pas fait pour les grands FPVistes, c'est fait pour les débutants, pour s'initier au vol en FPV, donc, dans cette catégorie là, j'ai envie de dire, ça peut passer largement, on a une latence, qui est très légère, je sais, vous vous en rendrez pas compte, si je vous le montre comme ça, mais on a vraiment une très très légère latence, c'est vraiment du, de l'ordre du 0,6 centième, quelque chose comme ça, mais il y a cette petite latence quand même, qu'on a plus, une fois qu'on a relié l'appareil à un masque, comme le VR D2 par exemple, là, il n'y a plus aucune latence, donc ce qui nous montre bien, que la latence ne vient pas de l'émetteur, ni du VTX, mais vient bien de l'écran, parce que tout simplement, vous avez le mode DVR, ça veut dire qu'il est constamment en mode DVR, on ne peut pas passer du mode DVR au mode écran de base, c'est certainement la chose qui gêne un petit peu, c'est pour ça qu'on a cette petite latence, mais sinon l'écran est très sympa, et très très clair, même par journée éclairée comme ça, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en tout cas, moi je vous assure que l'écran est vraiment super propre, sinon, la radiocommande mode 2, ici, pas énormément de boutons, un bouton de mise en route ici, pareil que sur l'ancien UPSAN, vous avez donc le témoin de mise en route, et le témoin de connexion avec l'écran, puisque les deux vont se connecter, ici vous avez un bouton pour allumer, éteindre le phare, qui est sur l'avant du drone, ici, je vais vous montrer ça, le bouton de droite qui sert à retirer l'affichage OSD qui est sur l'écran, vous vous retrouvez juste avec l'affichage de la caméra, sinon je vous ai dit oui, mode 2 sans retour de force, bien sûr, là vous devrez maintenir l'altitude vous-même, on a deux boutons ici, qui sont photo et vidéo, tout simplement, et les boutons ici, sont des boutons de trim, de yo, trim de rotation, si votre engin a tendance à tourner un peu, quand vous avancez, quand vous bougez, quand vous le maintenez, et bien c'est avec ces boutons que vous allez le mettre droit, de façon à ce qu'il ne bouge plus, donc voilà pour la radio, donc on a une bonne portée, plus de 100 mètres avec ce petit engin, mais bon, il est tout petit, donc en vol à vue, je ne vous conseille pas de dépasser les 100 mètres, en FPV ça peut, mais en l'occurrence, on garde une très bonne portée, alors des bons petits moteurs brushed, là-dessus, en diamètre 10, donc c'est des 10 quelque chose, ce n'est pas la norme exacte, mais c'est des diamètres 10, donc des gros moteurs brushed, qu'on ne voit pas très souvent, généralement on s'arrête aux 80 ou 85, mais là en l'occurrence, ce sont des 10, donc 1 cm de diamètre, donc suffisamment de poussée, et j'ai envie de dire, il y avait besoin, parce qu'il est assez lourd, on atteint la centaine de grammes, avec la batterie installée dessus, donc super petit joujou, alors je le trouvais un petit peu, peut-être faiblard, un peu fragile, à voir comme ça en photo, mais pas du tout, il est ultra compact, il est renforcé, par des morceaux de plastique là, et franchement, la frame carbone, qui fait pratiquement 3 mm d'épaisseur, est vachement résistante, légèrement souple, on peut légèrement la tordre comme ça, mais bien résistante aussi, et surtout on a un gros carénage plastique, ici plastique dur ABS, qui vient enfermer le moteur, donc très difficile de l'abîmer le moteur, il va falloir un gros choc, je ne vous conseille pas de prendre un mur, bien sûr, mais en l'occurrence, ils sont plutôt bien protégés, la caméra tout de suite, puisqu'on est en façade, donc ce qu'il y a en dessous ici, c'est le LED, c'est le phare, tout simplement, que vous pouvez allumer ou éteindre, la petite caméra, elle très sympa, en 720p, on a une bonne résolution d'image, et cette petite caméra est orientable, donc déjà bien protégée, par le carénage plastique, elle ne dépasse pas, et vous allez pouvoir l'orienter, ça veut dire qu'en mode débutant, vous allez pouvoir la mettre droite, voire même légèrement vers le bas, ça veut dire que vous verrez bien, complètement ce qu'il y a devant vous, sans avoir besoin de tilter l'appareil pour voler, même en vol très doux, vous allez pouvoir vous initier, et dès que vous allez prendre un peu d'assurance, vous allez pouvoir lui mettre de l'angle, alors là on peut monter assez haut, allez-y doucement quand même, puisque c'est une connectique plate, donc il faut éviter de la remuer comme un taré, si vous ne voulez pas la casser, mais vous pouvez monter jusqu'à, j'ai envie de dire, presque 60 degrés d'angle, ce qui est énorme, pour quand vous aurez pris l'habitude, là aujourd'hui on va rester droit, on va se mettre en face, on ne va pas se mettre tout en bas, mais on va rester droit, on va se mettre en face, pour voir ce que ça donne, donc 720p, et la particularité de cet engin, vous le voyez ici, il y a une carte mémoire, on peut enregistrer en 720p, et en 30fps, les images de l'appareil directement, avant de passer par le VTX, donc aucun grésillement, vous allez voir les images sont propres, certainement un peu de vibration, en plus aujourd'hui on a un peu de vent, mais les images sont super propres, et on a un beau beau retour en 720p HD, vous allez voir dans la vidéo, quand on fera le petit test, je vous mettrai la vidéo du drone, et la vidéo du DVR, du masque, de l'écran, vous verrez la différence, qui est énorme, donc voilà pour cette petite caméra, donc la carte mémoire c'est fait, les 4 petits moteurs sont clipsés, en cas de changement, vous voyez, on a les prises ici, en accès direct, donc très facile à changer, on a même un cache-fil ici, en plastique, donc il a été bien étudié, pour les protections, et pour les débutants, on voit tout de suite, donc on a notre petit montage carbone, qui fait 1 mm, 1 mm 5, qui est juste le châssis, enfin le corps de l'appareil, donc moins résistant que la plate, mais moins de force dessus, bien sûr, la petite antenne, alors bien joué aussi, une petite antenne bâton, bien sûr, mais cette petite antenne, écoutez, vous pouvez choquer, sans souci, elle va se coucher, si vous faites tomber l'appareil, elle va se plier, mais elle ne se cassera pas, vous pouvez, si vous voulez, changer cette antenne, pour une champignon, par exemple, puisque, on a le petit branchement d'antenne, basique, qui est là, comme sur les antennes champi, donc si vous la cassez, ou que vous voulez la changer, vous pourrez tout à fait le faire, grâce à cette petite prise, pendant qu'on est en dessous, on voit qu'on a le buzzer, également, donc le buzzer n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il n'est pas activable, mais il se met en route, dès que vous perdez la connexion, si vous éteignez la radiocommande, là, si je le mets en route, le drone, il va se mettre à biper, puisqu'il n'est pas connecté, donc, c'est pas mal, si vous le perdez, que vous perdez la connexion, que vous n'avez plus de batterie dans la radio, et bien, comme un raceur, le drone va se mettre à biper, pour que ce soit plus facile à le retrouver. Sur le côté ici, on voit notre petite prise USB, qui sert simplement pour le firmware, mise à jour du firmware, elle ne servira à rien, vous ne, bien sûr, vous ne pourrez pas modifier les données de vol, mais peut-être que, justement, par cette prise, et pour ce firmware, on pourra peut-être bénéficier d'un mode accro, je pense qu'il n'y a pas grand chose à modifier, pour pouvoir avoir l'accro là-dessus. Deux petits LED à l'arrière, ici, un LED de statut, comme sur beaucoup d'appareils UPSAN, qui vous dit, où en est le drone, s'il est connecté ou autre, et un autre LED qui vous dit, quand vous êtes en train de calibrer, ou quand vous volez, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit engin, écoutez, on va se faire un petit test, tout de suite, en vol à vue, et voir un petit peu les performances de ce petit appareil. Donc c'est parti, pour installer la batterie, je vous conseille de la brancher, en premier, tac, ici, donc là, on est branché, le petit câble peut, vous pouvez venir coincer, la prise de balance, ici, à l'arrière de la batterie, et la petite sangle, qui va bien, pour maintenir le tout. Maintenant, on va pouvoir allumer la radio, donc pour le premier bind, vous devrez maintenir ce bouton, pour allumer la radio, de façon à ce que ça se bind, moi c'est fait, donc j'ai plus qu'à allumer la radio, vous voyez le bip, tac, je maintiens, et là, il s'est connecté automatiquement à l'appareil, je vais d'ailleurs tout de suite, éteindre la lumière avant, tac, pour économiser l'énergie, et je vais allumer mon, mon écran, donc moi c'est pareil, il est bindé, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois, mais si jamais il n'est pas bindé, vous maintenez le bouton bind, et vous allumez l'écran, il va faire la recherche, il peut fonctionner sur un autre appareil, en 5.8 GHz, bien sûr, donc pareil, vous allumez votre appareil, vous appuyez sur le bouton bind, et vous mettez en route, pour qu'il capte la bonne fréquence, là je vais simplement l'allumer, tac, hupsane, tac, et voilà, donc on a le retour d'écran, il m'a signalé que la, la SD card était à l'intérieur, donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en tout cas, l'écran est très propre, ici même si je suis en plein soleil, même le soleil dans le dos, je vois parfaitement bien mon écran, c'est impressionnant, la luminosité de cet écran, donc vraiment très très propre, deux petites fonctions dont je ne vous ai pas parlé, c'est écrit manual mode, vous ne le verrez pas en bas, vous appuyez une fois, et vous passez en mode sport, c'est à dire, ce sont les deux vitesses, vous rappuyez, vous repassez en mode normal, donc deux vitesses, sur le stick de droite, et sur le stick de gauche, très intelligent d'avoir mis ça là, les flips automatiques, ça veut dire que vous devez appuyer, sur le stick de gauche, et ensuite, mettre une direction, avec le stick de droite, donc même en plein vol, vous êtes en train d'avancer, vous cliquez sur le stick de gauche, et vous mettez une direction, votre appareil va faire le flip, dans le bon sens, allez c'est parti, pour la mise en route, on va garder la petite caisse, pour le décollage, alors on a un bouton de calibration, je vous montre tout de suite, une méthode de calibration, il va falloir pousser le stick de gauche, sur la droite, et ensuite secouer, tac 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 tac, et là on a, le clignotement à l'arrière, alors laissez le bien s'initialiser, pour tous les drones, laissez le, une fois qu'ils ont fini de clignoter, attendez 5 à 10 secondes, et là vous êtes sûr d'avoir bien fait le calibrage, mise en route, simplement en mettant, les deux manettes dans les angles, pour l'arrêter, c'est pareil, tout simplement, donc on remet en route, c'est parti, très doux, très très doux, on va lancer l'enregistrement, donc là on est en mode photo, et là en mode vidéo, donc hop, je maintiens le bouton record, je relâche, et là j'enregistre l'écran, maintenant, je vais, lancer l'enregistrement de la vidéo, vous voyez le petit témoin bleu, tac, et maintenant ça clignote, donc là, j'enregistre également en 720p, c'est parti pour un petit décollage les amis, bon vol, donc on a un peu de vent, mais je vous dis, il est assez lourd, il n'a pas beaucoup de prise au vent, donc ça marche plutôt correctement, vous voyez les petits LED à l'arrière qui clignotent, ça veut dire qu'on est en mode enregistrement vidéo, donc là, je vais couper l'enregistrement vidéo, tac, voilà, les LED sont fixes, on va pouvoir se faire une petite photo ou deux, pour tester, alors je suis bien dans le retour d'écran, ici, je ne vais pas aller trop trop loin, alors pas de positionnement GPS, bien sûr, allez, je vais envoyer une photo en 720p, je vais essayer de me mettre à peu près en face de moi, voilà, allez, c'est parti pour une petite photo, cadre, tac, j'ai eu un clignotement, donc apparemment la photo est prise, on va aller en prendre une un peu plus haut, voilà, une petite photo ici, tac, normalement c'est bon, allez, on va redescendre, et je vais pouvoir lancer la vidéo, donc d'abord on va, on va regarder ce qu'il vaut, alors, hop, vitesse 1, c'est parti pour la rotation en vitesse 1, très très doux, et voilà, pour les angles, donc assez nerveux quand même, par contre, il se stabilise vraiment, très très bien, une bonne réactivité quand même, pour la vitesse 1, plutôt pas mal, qu'est-ce que donnent les flips en vitesse 1, je appuie, donc j'appuie sur le stick de gauche, tac, et je mets une direction gauche, ah, il fait des grands arrondis, c'est sympa, d'accord, vers l'avant, ok, et vers l'arrière, ça marche, alors on va passer en vitesse 2, tout en faisant la rotation, donc la vitesse 2, c'est le stick de droite, je pars en rotation, et j'appuie, tac, oui, il y a une franche accélération, ah, je pars avec le vent, forcément, donc voilà, pour les angles, ah oui, quand même, ah, beaucoup plus d'angles en vitesse 2, ah, c'est un engin qui va être pêchu quand même, alors est-ce qu'on aurait la possibilité des flips en manuel sur ce petit engin ? on va faire un test de punch tout de suite, donc 3, 2, 1, à fond de throttle, ok, alors par contre il redescend bien à plat, puisqu'il a bien sûr la mise en route des moteurs automatiques, vous avez vu, on ne peut pas couper les moteurs, on va voir si on peut se faire un petit flip en manuel, alors on va partir sur la gauche, à fond, on coupe les moteurs, et de l'autre côté, non, pas du tout, pas du tout, il a un gyroscope qui est à fond, qui ne permet pas les... les flips en manuel, je vais réessayer quand même, non, pas moyen, dès que vous lâchez le throttle, automatiquement, il se stabilise, donc vraiment, vraiment fait pour les débutants, ou ceux qui aiment le pilotage à vue, allez, c'est parti, donc le vent vient de ma gauche, ici, comme ça, vous voyez, il drift, il s'en va, on va partir face au vent, alors en vitesse 2, il a tendance à perdre de l'altitude, ouais, il envoie quand même pas mal, pour un petit brush, plutôt correct, alors là, hop, je vais repasser en vitesse 1, là, j'ai mon drone, ma radio qui bip, pour me dire que, j'ai atteint la fin de batterie, mais je ne pense pas, je vais me poser, tac, je vais arrêter tout, parce que je pense que, c'est parce que j'ai été à fond, qu'il m'a signalé la fin de batterie, donc là, je vais simplement, redémarrer l'engin, voilà, la radio s'arrête, je le rebranche, et à mon avis, là, on ne sera pas en fin de batterie, vous allez voir, c'est parce que j'ai demandé beaucoup, donc on a dû atteindre, un certain niveau de batterie, qui fait qu'elle a bipé, voilà, et donc là, on est prêt à repartir, tout simplement, alors je vais lancer la vidéo, quand même, tac, donc ça se met à clignoter, sur le devant, et sur l'arrière, je redémarre, et on va monter tranquillement, voilà, on va essayer de se rendre compte, de ce que donnent les images, alors là, je vais bouger tranquillement, pour essayer de ne pas faire d'à-coup, je vais me mettre à gauche, là-bas, pour pouvoir me faire un petit panoramique, allez, c'est parti, donc voilà pour le rendu des images, vous avez vu, c'est plutôt propre, franchement, assez satisfait du rendu de la vidéo, alors pour ceux qui veulent vraiment faire du FPV, donc c'est carrément faisable, avec l'écran, là je suis l'écran, hop, donc c'est tout à fait faisable, ce n'est pas parce qu'il y a un petit décrochage, ce n'est pas parce qu'il y a une légère latence, que vous ne pourrez pas faire de FPV, pas du tout, sachant que là, la vitesse du drone est quand même limitée, par rapport à un racer, c'est sûr que si on avait sur cette latence là, sur un gros racer, sur un racer qu'on voit du steak, ce serait gênant, mais sur celui-ci, je ne trouve pas du tout, et encore une fois, si vous avez votre propre masque, vous n'aurez pas de latence du tout, voilà, avec le VR D2, on a vraiment zéro latence, donc voilà pour la vidéo, qu'est-ce que ça donne, salut mec, ah, je n'ai pas fait là, ouhou, ça y est, il se met à bipper, donc ça veut dire qu'il faut rentrer, alors le petit défaut, si ça peut en être un, je ne suis pas sûr, parce qu'on a le témoin de batterie sur l'écran, donc là, il faut que je vous en parle, parce que ça, on ne l'a pas, on ne l'a pas sur l'écran, je pense, alors on va se poser tranquillement, est-ce qu'on a assez de précision, pour se poser sur la mallette, ah oui, mais non, parce qu'il faut couper les moteurs, tac, stop, donc voilà, alors attendez, je coupe, alors pensez surtout à arrêter l'enregistrement, tac, surtout pensez à arrêter l'enregistrement, avant d'éteindre l'appareil, sinon vous pouvez perdre, vos données, alors là, c'est pareil, parce que j'avais lancé l'enregistrement, depuis 7 minutes, hop, c'est bon, donc j'éteins le drone, logiquement, la radio devrait s'éteindre aussi, voilà, chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'affichage sur écran, donc vous avez en haut, X4, donc ça c'est le drone, le témoin de batterie du drone, en dessous, vous avez le voltage de la batterie, donc là on est à 6,7 volts, donc c'est encore correct, vous avez des indications de rôle et de pitch, pour ceux qui sont intéressés, je vais enlever ça, parce qu'on devrait même voir ici, indication de rôle et de pitch, ici, mais pour l'appareil, pas pour la radiocommande, ici, vous savez si vous êtes en mode photo, ou en mode vidéo, vous voyez, si j'appuie sur le bouton mode, ici, tac, je passe en photo, je rappuie, je passe en vidéo, donc 3,8 volts, c'est la batterie de l'écran, tout simplement, et vous avez, bien sûr, les niveaux des sticks, de tous les sticks, pitch, roll, yo, et le throttle, ici, et l'affichage du mode manuel, si vous appuyez sur la lumière, ça vous dit que vous avez allumé la lumière, si vous rappuyez, ça vous dit que vous l'avez éteinte, et comme je vous disais, ce bouton là, sert à enlever l'affichage OSD, tout simplement, sur l'écran. Voilà pour ce petit Hubsan H122, tout éreux, tu t'es reux, bon, je nettoie ça en rentrant, et bien écoutez, plutôt satisfait les enfants, moi franchement, pour un débutant, ça permet de faire des bonnes images, c'est un bon drone à piloter en vol à vue, vous voyez, il y a une bonne réponse quand même, un bon répondant, même s'il y a un petit peu de vent, il n'est pas grosse prise au vent, puis son petit poids, donc ça fonctionne pas mal, on verra pour l'autonomie, environ 5-6 minutes, c'est ce qui est donné, donc mise à part, moi je vais lui enlever des points, à cause du masque, parce que le masque, je ne le trouve pas très très ergonomique, et l'écran, le fait qu'il soit bloqué en DVR, c'est plutôt gênant quand même, parce qu'on a cette légère latence, on n'a pas la fluidité, sur les images qu'on aime avoir en FPV, mais encore une fois, si vous le reliez à un masque, que vous avez déjà, ou à un autre écran, comme le VRD2 Pro, ou le EV800, vous n'aurez aucune latence, encore une fois, ça ne vient pas du drone, ça vient de l'écran. Donc voilà, pour la revue du petit H122, merci à TomTop, de m'avoir envoyé ce petit engin, pour le test, moi je valide, personnellement, ce n'est pas le meilleur que j'ai eu en main, mais bonne finition, on voit que c'est un produit qui est bien fini, on voit que c'est une bonne qualité de produit, et qu'il est résistant, donc moi personnellement, j'aime bien. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre idée, encore une fois, on se retrouve très bientôt, pour des nouveautés, je viens juste de recevoir le Xiaomi Mi Drone, on va bientôt pouvoir se faire des superbes images, en attendant, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada